Tu lis le Coran, tu vas en camp. Tu portes une barbe, tu vas en camp. Tu envoies des vœux pour l'Aïd, tu vas en camp. Voilà la terreur qui s'abat sur les Ouïghours de Chine en ce moment. Et les grands silences permettent les grands crimes. Et force est de constater que jusqu'ici, le monde a été très silencieux. Nous avons brisé ce silence en donnant le prix Sakharov à Ilan Toti. Mais cela ne suffit pas. Il faut désormais passer aux actes. Il faut des sanctions contre les dirigeants chinois qui sont directement impliqués dans ce qui est aujourd'hui la plus grande politique d'internement de masse dans le monde. Il faut aussi des sanctions contre les entreprises qui participent à cette politique concentrationnaire. Et il faut enfin que les entreprises européennes appliquent le devoir de vigilance et en particulier les entreprises textiles. Tu lis le Coran. Aujourd'hui, 1 à 3 millions d'ouïghurs musulmans souffrent par l'armée de communiste, l'armée de communiste. Et le Président, le Pays de Chine en Carreter, le Pays de Chine en juin, la reed lamée de communiste. C'est qu'il est un discours de 21e Maritale. En plus, nous pensons qu'on a trois millions d'ouïghurs souffrent. La Chine en Chine en Chine en Chine en Chine en Chine en Chine a force renoncé cette identité national et en particulier la religion. c'est une identité, c'est une renonance, je ne suis pas un muslim, je suis un chinois, alors ces gens seront libres. Donc c'est le 21e siècle, tous les Uyghurs qui vivent à l'extérieur de l'Europe, ont contacté les membres de la famille, ont perdu la contacte, presque une halbe. Aujourd'hui, c'est une 풀ante en sele真 et il ne marche pas trop. Si vous avez dit qu'il est l' Institut de complications! Pour cela, c'est ouvert une embaixoe et c'est bunker, Olivier, Sous-titrage ST' 501 On fait quelque chose, mais parce qu'ils sont, parce qu'ils sont Ouïghours ou parce qu'ils sont musulmans. Et donc là, on est dans tout le paradoxe de cette globalisation, où on a toujours plus de biens, mais on se rend compte qu'en fait, c'est des travailleurs forcés, des déportés, des gens qui sont dans des camps qui fabriquent nos biens. Donc nous, ce qu'on essaye de passer au Parlement européen, et on va mener une campagne là-dessus, c'est une loi sur la responsabilité des multinationales.